Bonjour les Tricotnotes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous ! Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, nous sommes déjà 140, dites-donc ! Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle Radio Tricot ! Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ! Bonjour Marlène, bonjour Guylaine, Marie-Thérèse, Sarah, bonjour ! Ici dans le Nord il y a du soleil, frais mais agréable ! Pousse mi, super ! Et bien en effet, pensez au pouce bleu, c'est important, c'est bon pour le référencement et ça permet à d'autres Tricotnotes de découvrir la Radio Tricot ! Bonjour Jaenelle, Matou, un caf, la deuxième manche du pull diamant et c'est parti ! Bonjour Alexis ! Bonjour à tous, Jaenelle, on attend avec impatience de découvrir les nouveautés avec le soleil de la Seine-et-Marne. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée, ça va bien, merci ! Non, ça va, je ne suis pas trop fatiguée ! Alors, bonjour Jaenelle, Matou, et votre petite princesse aussi, elle va nous entendre après tout ! Et seule Jaenelle pourra nous dire si elle participe ! Ah oui, je te le dirai, parce que juste avant la radio, justement, elle faisait ses petits exercices, donc forcément ! Elle sait se manifester déjà ! Bonjour Danjou, j'ai cru que la radio commençait à 14h ! Non, non, la radio commence bien à 15h, comme d'habitude, heure française ! Depuis deux ans ! On n'a jamais changé l'horaire, sauf problème technique qui nous fait démarrer un peu en retard ! Coucou Jaenelle, Matou, petit bonjour, d'Alsace, où l'automne s'est bien installé ! Bah écoute, ici aussi, l'automne s'est bien installé, on sent bien le froid, maintenant ! Donc, oui, oui, oui ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Alors, je ne lis pas tout, parce que vous avez beaucoup écrit, mais bonjour Alice, Nathalie, Hélène, Delphine, Juliette, Marie, Lolo, Denne, Sarah, Claudine, Marie, Diane, Corinne, Geneviève, bonjour, bonjour tout le monde ! Alors, oui, je vois des messages comme quoi il y a des triconautes qui n'auraient pas reçu le message de ce matin, on va en parler, ne vous inquiétez pas ! Un petit coucou de la voiture en direction de Paris, eh bien, coucou Lina ! Toujours en vadrouille ! Euh, félicitations super, maman, et moi, future mamie, eh bien, félicitations à toi, Agnès ! Coucou du Bas-Saint-Laurent, au Québec, bonjour le Québec ! De retour parmi vous après un bien bel été, bien rempli, prête à reprendre les aigrilles, malgré une petite tendinite au poignet ! Euh, bah écoute, j'espère que ça va aller, et que surtout, tu vas pouvoir guérir rapidement ! Bon, eh bien, écoutez, ça me fait du bien de vous retrouver pour cette nouvelle Radio Trico ! J'ai avec moi ma petite tasse de rooibos du palais d'été qui est arrivée, donc on va pouvoir en profiter un petit peu ! Moi, ce qu'on boit avec ma toux, c'est le Windhoek, donc c'est un rooibos avec un tout petit goût vanille ! Il est extrêmement bon, il sent super bon, il est vraiment délicieux ! Alors, on va commencer par notre petite intro, comme d'habitude ! Alors, bah déjà, on va parler un petit peu de l'atelier Mille et Une Chaussettes ! L'atelier Mille et Une Chaussettes, eh bien, pour vous en parler un petit peu, parce que durant toute la semaine, vous avez reçu mes messages pour vous en parler ! Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? Et puis, on va commencer quand même par remercier les 140 triconautes, quand même, qui nous ont rejoints pour cet atelier ! Ça fait plaisir de vous accueillir et j'ai hâte de commencer avec vous cet atelier ! Ça va vraiment être super génial ! Donc, merci, merci à vous toutes et tous ! Les premiers ateliers, vous recevrez un mail pour choisir la date du premier live, donc ça, vous recevrez un mail directement sur votre boîte mail ! Et en plus, pardon ? Demain ! Demain ! Et en plus, je pense qu'on va créer avec Matou un petit salon... Le salon... suis-je bête ? Le salon Mille et Une Chaussettes sur le Discord est déjà créé ! Donc, du coup, nous allons pouvoir également annoncer et poser la question sur le Discord, pour savoir quelles sont les dates qui vous arrangent pour les lives, pour les directs, les ateliers de création en direct ! Alors, juste un petit rappel du contenu pour celles et ceux qui auraient raté les infos ! Qu'est-ce que c'est l'atelier Mille et Une Chaussettes ? L'atelier Mille et Une Chaussettes, c'est un nouvel atelier qu'on a créé avec Matou, avec notamment à l'intérieur une nouveauté qui n'existe absolument pas dans le milieu du tricot, qui s'appelle Le Méga Modèle et qui te permet de faire une véritable fabrique à chaussettes ! Je pense qu'on peut dire ça ! Avec un seul modèle, tu peux créer près de 4608 paires de chaussettes différentes ! Tu n'as qu'à choisir les points que tu veux et le reste, du coup, se fait tout seul, tu as juste à suivre les instructions ! Donc, il y a le Méga Modèle, à l'intérieur de cet atelier, il y a également 20 vidéos de points réalisés en rond pour pouvoir tricoter les points du Méga Modèle sur tes chaussettes facilement ! On a aussi la fiche technique recettes laineuses qui te propose des mélanges différents pour tes différentes chaussettes ! Si tu as envie de mettre un petit peu de soie, si tu as envie de mettre un petit peu de coton, savoir les proportions à choisir afin d'avoir les bonnes proportions, du coup les bons mélanges afin d'avoir des chaussettes qui tiennent la route ! On a aussi la fiche chaussettes en béton qui permet d'avoir des chaussettes qui sont durables ! Je te donne tous les conseils pour pouvoir renforcer les chaussettes au bon endroit, correctement, pour avoir des chaussettes qui durent dans le temps ! Tricoter des chaussettes, c'est bien, mais qu'elles durent dans le temps, c'est encore mieux ! Donc du coup, c'est une fiche assez indispensable ! Il y a également dans cet atelier un pass VIP pour le CAL 1001 chaussettes ! Alors qu'est-ce que c'est le CAL 1001 chaussettes ? C'est un défi qu'on se lance ! Je propose d'essayer de tricoter durant 3 mois ensemble près de 1000 paires de chaussettes différentes ! Parce que grâce au méga modèle, ça sera quelque chose qu'il sera possible de faire ! Donc c'est un petit défi que je lance aux élèves de la formation ! Je pense que ça peut être super intéressant et super marrant à faire ensemble ! Et alors ça, c'est tout le contenu que tu reçois dès que tu rejoins l'atelier 1001 chaussettes ! Et plus tard du coup, petit à petit, on va avoir du contenu qui s'ajoute avec entre autres les 6 ateliers créatifs en direct ! Donc il va y en avoir un par semaine durant 6 semaines ! Et on verra ensemble les différentes étapes de la chaussette ! La manchette, la jambe, le talon... Ne t'inquiète pas, je vais t'en parler un petit peu après ! Je vais te montrer un petit bout de calendrier ! Vous me connaissez, j'adore les surprises ! J'adore vous dévoiler un petit peu des choses ! Donc là, je vais vous parler des calendriers également, du contenu qu'on va voir ensemble durant les premiers directs ! Durant les 3 premiers directs pour être précis ! Et le reste, ça sera réservé aux élèves ! Donc là, vous pouvez voir le contenu qu'on va voir ensemble ! Mais vous, le reste, la surprise sera réservée aux élèves ! Et on aura aussi la réalisation d'une chaussette étape par étape ! Donc pour les triconautes qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, ça leur permettra de savoir comment réaliser leur première chaussette et savoir comment s'y prendre, par exemple, pour éviter les trous au niveau du talon ! N'est-ce pas ? Donc on verra tout ça ensemble ! Je prends rapidement le chat ! Alors... Alors, alors, bonjour à tous malgré mon retard ! Bonjour Michel ! Euh... Sarah ! J'ai pris la formation Mille Une Chaussette, mais je n'ai pas accès au pass VIP, est-ce normal ? Sarah, en fait, pour avoir accès au pass VIP, c'est le salon privé sur le Discord ! Et pour cela, il faut me demander les accès directement sur le Discord ! Et je te donnerai les accès, il n'y a aucun souci ! J'arrive in extremis ! Bonjour Anne ! La chaussette tube, est-ce une bonne idée ? Michel, non ! On en avait parlé la dernière fois ! Un tube, ce n'est pas une chaussette ! Un tube, c'est un tube ! Et une chaussette, c'est une chaussette avec un travail de talons, un virage, fait exprès pour pouvoir suivre la forme de ton pied ! Si tu tricotes un tube tout simple, tu vas avoir des plis au niveau de ton pied, ça va être très désagréable à porter, ça ne sera pas du tout adapté ! Donc non, la chaussette tube n'est pas une bonne idée ! C'est vraiment une très mauvaise idée ! Ah oui, les trous au talon, c'est mon souci ! Je termine la deuxième chaussette de ma paire ! Matou, je fais la demande sur Discord, c'est dans l'espace élève, j'y arrive pas ! Si c'est un problème informatique, tu peux m'écrire à hello.letriconautes.com Alors Matou vient de dire, s'il y a un problème informatique, tu nous écris à hello.letriconautes.com Ça sera plus facile pour nous de gérer le problème plutôt qu'en direct ! C'est moins difficile, oui mais c'est un portable, donc ça ne sert à rien ! Oui mais c'est un portable, donc ça ne sert à rien ! Moi j'ai un sac poubelle en trigo ! Tu veux un sac poubelle en trigo ? On en avait parlé lors du premier live justement, d'une personne qui était sur un groupe Facebook, je ne sais plus lequel, qui avait fait une chaussette tube comme tu dis, et en fait c'était terriblement désagréable pour elle, en plus la chaussette s'use encore plus vite. Je ne vais pas redire tous les arguments pour lesquels il ne faut pas faire de chaussette tube. Si tu as envie de faire une chaussette tube, fais une chaussette tube ! Mais sincèrement c'est pas confortable, c'est pas durable, ça ne dure pas dans le temps, c'est importable ! Donc je ne vois pas pourquoi gâcher de la laine pour faire un tube en fait ! Donc il n'y a pas de soucis ! Ok ! Le calendrier ? C'est parti ? Tu nous le fiches Matou ? Oui ! Alors, on va voir ensemble, pour le calendrier du coup, on va commencer la première semaine, donc le premier live, le premier atelier de création en direct, pour les élèves de l'atelier 1000 et une chaussettes bien entendu, se nommera le manifeste des 1000 et une chaussettes. L'objectif, ça sera de vous expliquer un petit peu le contenu de l'atelier. Donc là, on verra ensemble tout le contenu de manière plus détaillée. Là, je ne fais que aborder les grandes lignes pour garder la surprise bien entendu. Donc on va voir les explications de l'atelier, comment ça fonctionne, on va présenter le calendrier de manière plus précise et on verra ensemble les différents choix de laine qu'il faudra faire pour pouvoir commencer à tricoter sa chaussette. On verra ensemble aussi les différentes questions que vous pourrez avoir sur l'atelier 1000 et une chaussettes et j'y répondrai. Donc quand je dis les questions, il y a des triconautes qui m'ont posé dans le Discord par exemple, comment on fait du coup si on veut adapter le nombre de mailles. C'est typiquement une question qu'on pourra régler ensemble durant ces ateliers de création en direct. Donc, envoyez-moi vos questions à hello.lestriconautes.com pour les élèves de 1000 et une chaussettes. Et comme ça, on y répondra dès la première séance. Ensuite, deuxième direct, donc deuxième semaine, le deuxième direct, le deuxième atelier de création en direct. portera sur les secrets de la manchette élastique. Et durant ce deuxième direct, on verra ensemble les questions nécessaires, bien entendu, parce que vous en aurez sûrement entre temps. Les doux et d'ontes de la manchette. Donc, qu'est-ce que c'est les doux et d'ontes ? C'est les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire pour réussir sa chaussette, sa manchette de chaussettes. Quelles aiguilles choisir ? On va en parler aussi, parce qu'il y a plusieurs aiguilles qu'on peut utiliser pour tricoter des chaussettes et gérer les différents problèmes de manchette. Donc ça, c'est vraiment le contenu de la deuxième semaine. On verra aussi, bien entendu, comment personnaliser la manchette. Et on va passer au troisième direct, donc de la troisième semaine. Le troisième direct de la troisième semaine avec la science de la jambe parfaite. Donc là, ça sera notre troisième atelier de création. Pareil, on commence toujours par un petit moment FAQ, foire à question pour répondre à vos problèmes. Et ensuite, on va voir où on en est de la chaussette, parce qu'on aura commencé à tricoter la chaussette ensemble. Donc, on verra où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, notamment pour le passage à la jambe. On verra ensemble comment éviter les échelles, parce que le passage entre la manchette et les échelles, c'est souvent là qu'on découvre les premières échelles et comment faire du coup pour les éviter. Puis après, on verra comment personnaliser la jambe et les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Ok. Et ça, c'est que la moitié. Oui, Matou a raison. C'est que la moitié du contenu. Donc du coup, c'est que la moitié du contenu des ateliers de création. Et on ne vous dit pas tout. Enfin, je ne vous dis pas tout. Je ne dis que les grandes lignes, mais il y aura d'autres éléments sur lesquels qu'on abordera. Ok. Alors, je prends rapidement le chat. Je peux encore m'inscrire à cet atelier Mille et une Chaussette ? Demande Corinne. Oui, tout à fait. Matou a mis le lien. Donc, oui, bien sûr, tu peux toujours rejoindre. C'est jusqu'à ce soir minuit que vous pouvez rejoindre encore l'atelier. Après, c'est terminé. L'atelier ferme ses portes. J'ai un souci de santé. J'ai les pieds toujours très gonflés. Style, il me faut un 43 pour me chausser. Crois-tu qu'il est possible de faire des chaussettes pour moi ? Oui, tout à fait, Agnès. Je pense même du coup que c'est peut-être la solution à ton problème. Parce que tu peux adapter tes chaussettes. Après, l'adaptation, on en parlera un tout petit peu dans l'atelier Mille et une Chaussette. Mais l'adaptation à proprement parler est très technique, vraiment poussée. C'est dans mes chaussettes à la carte. Va-tu refaire des lives sur Insta ? Non, certainement pas, vu qu'ils suppriment tous nos lives. Donc non, je ne referai plus de contenu sur Insta. Qu'ils aillent se faire cuire des châtaignes, comme on dit. Pour rester polis. Existe-t-il un modèle pour débutants qui débute ? Demande Michel. Oui. Le modèle... Je lis pas. Michel, le modèle, il est gratuit. Tu le télécharges, tu t'entraînes. Et si tu veux, tu commences ainsi à tricoter ta première vraie chaussette et pas un tube. Donc oui, c'est un modèle pour débutants. On l'a créé ensemble, en direct avec les Triconautes. Il y en a plein qui ont commencé leur première chaussette grâce à ce modèle. Donc, c'est, je pense, la meilleure solution pour toi. Matou, si tu peux mettre le... En fait, le modèle Jolipa, il est offert avec mon guide Apprends à tricoter tes chaussettes. Donc, tu t'inscris, tu mets ton prénom, ton adresse mail et tu recevras le guide Comment tricoter tes chaussettes avec, en plus, le modèle Jolipa que demande le peuple. Tu as mis le lien. Tu es adorable, Matou. Merci. Hum... Ok. On va passer à la suite. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions rapidement sur l'atelier Mille Lune Chaussettes. Et après, on va vraiment passer à notre introduction. Alors... Je confirme que ce rooibos est exceptionnel. J'adore le goût de la vanille qu'on sent. Alors... J'ai reçu pas mal de questions sur l'atelier Mille Lune Chaussettes. Est-ce que les directs auront plutôt lieu l'après-midi ou en fin de journée ? Avant le premier direct, pour répondre à la question de Rachel... Avant le premier direct, nous allons faire un petit sondage pour demander à l'ensemble des élèves quel est le moment qui les arrange le plus pour les directs en termes de jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ou en termes d'heures. Et on choisira en fonction des réponses de la majorité. Voilà. Donc ça, c'est... C'est la majorité qui décidera de la date et de l'heure des lives. Donc des ateliers de création. Deuxième question. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tricoter. Je ne suis pas sûre de pouvoir suivre le rythme du cal. Surtout que j'ai les cadeaux de Noël à finir d'abord. Est-ce que ça pose un problème ? Ça ne pose aucun problème. Le cal, il n'est pas obligatoire. Il est là pour créer un événement ensemble. Il n'y a aucune obligation de le suivre. Si vous n'avez pas envie de le suivre, vous ne le suivez pas. C'est juste que ça permet de créer ensemble des chaussettes. Et de s'amuser un petit peu autour d'un petit défi un peu sympa. Troisième question. Est-ce que le méga modèle et l'adaptation des points fonctionnent quel que soit l'échantillon ? Ou bien faut-il respecter un échantillon donné ? Alors, sur le méga modèle, je donne en effet un échantillon précis à suivre. Cependant, durant le premier ou le deuxième direct, nous verrons ensemble comment adapter le nombre de mailles afin de pouvoir adapter les chaussettes et le nombre de mailles en fonction de la taille de cheville que l'on souhaite réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra ensemble. Ensuite, question de Marie-Laure. Pour avoir accès au nouveau CAL pour l'atelier 1001 Chaussettes, faut-il attendre ou est-il accessible dès maintenant ? Le groupe du CAL 1001 Chaussettes est déjà ouvert, comme je disais sur le Discord, et il est très actif. Le CAL commence officiellement le 18 octobre et on commencera du coup ensemble à tricoter ses chaussettes. Autre question, question de Lucie. Pour la formation 1001 Chaussettes, je réfléchis encore un peu et je calcule en dollars canadiens. Alors, pour répondre à la question de Lucie, on a mis justement des petites infos pour nos compagnons et compagnes canadiens et canadiennes, parce que je reçois souvent la question par mail ou durant les directs. Et là, la formation 1001 Chaussettes, du coup, selon la conversion actuelle, correspond à 142,95 dollars canadiens pour un paiement unique ou à 47,65 dollars canadiens x 3 pour le paiement en trois fois. Donc, bien sûr, ça ne comprend pas les possibles frais bancaires que je ne peux pas simuler et que je ne peux pas calculer parce que ça dépend de chaque banque. Mais déjà, ça vous permet d'avoir une idée de la conversion. Je prends rapidement le chat. Peut-on avoir le lien de la formation Discord ? Je vois que Matou a répondu. Parfait. Oui, tu gères. Est-ce que les directs pourront les voir en replay ? Alors, Dulce, les élèves de l'atelier 10001 Chaussettes pourront voir les directs en direct et pourront également voir les directs en replay directement, bien sûr, sur la respite élève. Ça, c'est normal. Alors, ensuite, Marie-Christine qui nous posait la question. La formation 10001 Chaussettes, c'est 99 euros ou 99 euros moins 57 % cette semaine. Donc, c'est moins 56 %. Mais l'atelier 10001 Chaussettes, c'est à 99 euros après la réduction. Donc, avec Matou, nous avons en plus mis en place pour cet atelier la possibilité de payer en trois fois sans frais. Je le précise parce qu'il y a des personnes qui vous proposent des formations ou des produits ou des éléments payables en plusieurs fois et ils rajoutent des frais. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On a tout mis sans frais. Comme ça, c'est plus facile pour vous et ça ne vous pénalise pas. Donc, on a mis trois fois sans frais. Donc, ça fait trois fois 33 euros. Donc, 33 euros par mois durant trois mois. Ensuite, réponse de question de Véronique. Le contenu me semble très intéressant, mais seulement je n'ai jamais tricoté de chaussettes de ma vie. C'est un projet que j'aimerais atteindre. Ce contenu est-il adapté pour moi ? Oui, 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 mille fois oui. L'atelier 10001 Chaussettes, il est adapté aux Tricotnotes qui débutent et aux Tricotnotes qui veulent aller un peu plus loin et apprendre à personnaliser leurs chaussettes. C'est possible que tu ne sois pas perdu grâce aux différentes vidéos pas à pas qu'il y aura, qui seront ajoutées ainsi que durant les ateliers de création en direct où tu pourras poser toutes tes questions, toutes les questions que tu souhaites et où j'y répondrai forcément en direct durant ces moments-là. Et même en replay, si tu as des questions avant et que tu ne peux pas assister au direct, tu m'envoies les questions par mail avant la séance et comme ça, je répondrai à la question durant la séance que tu pourras revoir en replay. Ok. Je vois qu'il y a une question de Julie-Anne. Est-ce normal que je ne vois pas le salon 10001 Chaussettes sur le Discord ? Certainement parce que tu n'as pas demandé les accès. Donc si tu es élève de l'atelier 10001 Chaussettes et que tu n'as pas demandé les accès, tu ne vois pas le salon parce que c'est un salon privé. Donc il faut pour cela me demander les accès sur le Discord. Ok. Question de Brigitte. Bonjour. Je ne comprends pas trop la différence entre les deux programmes. Je n'ai pas fait le premier. Le second ne sera-t-il pas trop difficile pour moi ? Donc Brigitte parlait des deux formations. Donc du coup, de la formation Mes Chaussettes à la carte et de l'atelier 1001 Chaussettes. Mes Chaussettes à la carte, comme je disais, c'est une formation qui est plus avancée. Elle est plus technique et l'objectif c'est vraiment de créer une chaussette, d'apprendre à les adapter en fonction de son pied, en fonction de son échantillon, en fonction de sa laine. On est vraiment sur quelque chose de plus poussé. L'atelier 1001 Chaussettes, c'est un atelier qui est lui plus ludique. Il a pour objectif de vraiment accompagner les personnes qui souhaitent tricoter leurs chaussettes et les personnaliser. Et c'est vraiment quelque chose qui est plus, quand je dis ludique, c'est vraiment plus accompagné. Vraiment, je vous prends par la main et on fait toutes les étapes ensemble. Donc c'est vraiment beaucoup plus ludique comme atelier. Ok. Donc l'atelier, je n'ai pas à préciser, mais bien sûr, l'atelier 1001 Chaussettes correspondra parfaitement à Brigitte, même si elle n'a pas suivi la formation Mes Chaussettes à la carte. Dernière question de Paul. Est-ce que le méga modèle et 1001 Chaussettes sont deux formations différentes ? Non. Le méga modèle, il fait partie de l'atelier 1001 Chaussettes. C'est quelque chose que vous recevez dans l'atelier 1001 Chaussettes. Donc ce ne sont pas deux éléments différents. Ce ne sont pas deux choses qu'on peut sortir l'une de l'autre. Ce sont deux choses qui font partie d'un même élément. Le méga modèle fait partie de l'atelier 1001 Chaussettes. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a vu toutes les questions. Est-ce que vous avez encore des questions ? Demande-Batou. Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'atelier 1001 Chaussettes avant qu'on commence ? Je prends le chat. Alors. Alors. Merci Jaenelle. Avec plaisir. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Les ateliers de création, c'est vraiment ce que je préfère faire. Merci à vous deux pour votre implication dans le tricot. Merci Muriel. Peut-être qu'Atharne n'en fera plus que ça d'ailleurs. Peut-être qu'Atharne n'en fera plus que ça. Je ne sais pas. Franchement, moi ça me plaît. Des live de création toutes les semaines. Franchement, ça peut être cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, tout ça est très clair. Superbe. Perso, je recommande les formations. C'est pour tout niveau. Yes, merci. C'est Phénix. Peut-on s'y joindre ultérieurement ? Alice, c'est jusqu'à ce soir minuit que tu peux prendre l'atelier Mille Lune Chaussettes. Après, les portes fermes. Apprendre avec toi est un vrai plaisir. Merci Muriel, c'est gentil. Ouh, j'ai la voix qui est en train de casser. Voie du rooibos. 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 Et vous, vous pouvez vraiment vraiment en live. Vous savez, comme quand on crée les modèles de cale. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire avec vous. Ok. Ben, écoutez, on va commencer tout doucement. Alors, c'est parti. Vidéo de la semaine. Qu'est-ce qu'on a publié de beau cette semaine ? Une vidéo qui a beaucoup plus d'imatou. Et oui, la vidéo sur comment tricoter un gilet. Dites donc ! Tricoter un gilet, du coup, c'est une vidéo qui vous a pas mal plu. De quoi je parle ? Je parle de l'histoire du gilet, de quelle taille choisir pour un gilet, quel fil choisir, comment réaliser des ajustements sur un gilet. C'est vraiment une vidéo assez complète. Donc, je suis contente qu'elle vous ait plu. J'ai longtemps hésité à la faire, mais je suis vraiment ravie que cette vidéo vous ait plu. Bien ! Ensuite, cette semaine, on a continué nos articles avec Matou. On a continué à écrire. J'ai écrit trois articles. C'est pas Matou qui écrit ? C'est pas toi qui écris ? Avec tes petites papattes ? Non, c'est moi qui ai écrit les articles. Et cette semaine, je vous ai préparé trois articles sur des modèles de robes en laine et de jupes. L'hiver arrivant à grands pas, je sais qu'il y a des triconautes qui adorent les robes en laine et les jupes en laine pour l'hiver. 98% des modèles que j'ai sélectionnés sont gratuits et en français. Donc, je pense que ça va vous plaire. Et on trouve des modèles, aussi bien des modèles d'été que des modèles d'hiver. Donc, là, je pense aussi qu'il va y avoir des heureuses. Alors... Dis-moi, Matou. Il y a toujours la moitié de pouces bleus. Il y a toujours la moitié de pouces bleus ? Pour le nombre de personnes qui regardent ? S'il y a 300 personnes qui regardent, il y a 150 pouces bleus. S'il y a 300 personnes qui regardent, il y a 150 pouces bleus, on est combien là ? S'il y a 200 personnes, il y a à peu près 100 pouces bleus. Et dans les sondages, c'est pareil. Il y a toujours la moitié des gens qui regardent. Il y a la moitié qui n'ont pas accès au clavier, je crois. Il y a la moitié des personnes qui n'ont pas accès au clavier ? Montrez-nous que vous avez un clavier et une souris. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu pour nous montrer que vous avez une souris ou un clavier. Ok. Alors, Sarah, le méga modèle sur mille et une chaussettes, il y a une vidéo pour le confectionner ? Oui, il y a une vidéo avec même des chaussettes démo. Donc là, ce sont des chaussettes qui ont été réalisées avec le méga modèle. C'est une paire parmi les 4608 paires que vous pouvez réaliser avec le méga modèle. Donc là, c'est une paire possible avec le méga modèle. et je vous montrerai comment la réaliser. Donc, ça sera dans les vidéos de réalisation pas à pas. Elles vont être publiées au fur et à mesure. Tadam ! J'ai mis la voisine dehors. À coup de balai. Coucou, pas vu le temps passer. Occupée à faire ses fiches raviilleries pour mes futurs projets. Pas de souci, Maud. Ouais, on va passer aux mails privés. Je vois juste un chat. Une question, pardon, de Aïcha. Bonjour, je me suis abonnée pour la formation des chaussettes et j'arrive pas à y accéder. Merci pour tout. Aïcha, si t'as un problème informatique, écris-nous par mail. Hello. arrobaselettriconautes.com Et on s'en occupe. On répond en général entre 24h et 48h maximum. Voilà. Comme dit Matou, on répond en général entre 24h et 48h maximum. Donc, écris-nous par mail. Hello arrobaselettriconautes.com Ok. Eh bien, écoute, Matou, on va passer aux mails privés. Alors, on a... Qu'est-ce qu'il y a, Matou ? Le pouce bleu, en fait, si vous êtes sur téléphone, vous le voyez pas parce qu'en fait, vous avez le chat. Donc, il faut cliquer sur la croix au-dessus du chat, il y a une petite croix, vous fermez le chat et là, de seul coup, vous avez les pouces sur la gauche de l'écran. Voilà. C'est pour ça que vous ne trouvez pas le chat. Merci. Merci, Matou, disons. C'est très mal fait sur... C'est pas très bien fait sur téléphone. Mais là, grâce aux explications de Matou, c'est plus clair. Ok. Donc, du coup, passons aux mails privés. Donc, j'ai lu dans le chat qu'il y en a qui n'avaient pas reçu les mails privés. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est normal. En fait, on n'y est pas pour grand-chose. Le mail privé est bien parti ce matin. En fait, le problème, c'est qu'il y a des adresses, notamment les adresses en Wanadu, La Poste, Orange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai vu qu'il y avait MSN. N'ayez pas des adresses comme ça ! Créez des Gmail. Créez des adresses en Gmail parce qu'en fait, Matou m'a expliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, ce sont les fournisseurs d'accès, donc Wanadu, Orange, etc., qui bloquent nos mails et qui choisissent les mails qui peuvent passer ou pas. Donc, on n'a aucun moyen de gérer quels mails vont passer ou pas. On n'a aucun moyen de vous aider à débloquer cet élément parce que c'est eux qui bloquent à la source. Donc, la seule façon qu'on a trouvé pour l'instant qui permet de récupérer les mails, c'est que vous créez une nouvelle adresse en Gmail. Donc, je ne sais pas, tartampion.gmail.com Vous créez une adresse en Gmail avec votre nom, votre prénom et vous vous réinscrivez au mail privé. C'est la seule façon qu'on a trouvé. C'est complètement injuste. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, si vous ne recevez plus nos messages, si vous ne recevez qu'un message sur deux, c'est que vous êtes victime de votre fournisseur d'accès Internet et qu'il va vous falloir du coup créer une adresse en Gmail pour recevoir nos messages. Dis-moi, Matou. Sur Gmail, quand tu ne le reçois pas, c'est qu'en fait, Gmail, avec son algorithme, décide que c'est une promotion en fait. Oui, il le met dans l'onglet promotion. Mais c'est pas dans l'espoir. Au moins, eux, ils ne le bloquent pas, j'ai envie de dire. Au moins, Gmail, ils ne bloquent pas nos messages. Vous êtes sûr de les recevoir. C'est juste qu'ils ne tombent pas forcément dans le bon dossier. Mais au moins, vous les recevez. Donc, voilà. Il lui manque vraiment un micro à Matou. On en a commandé un. On en a commandé un. On devrait le recevoir... Oh, je n'en sais rien. Deux semaines, peut-être. Je ne sais pas quand on le recevra. On verra, on aura la surprise. Mais quand on recevra le micro, on a pris un micro à Matou. Je ne sais pas quand, mais dans une des prochaines radios, il aura son micro à lui. Merci, trouvez. Je suis sur Wanadu et je les reçois parfaitement. Alors, voilà, c'est complètement aléatoire. Il y en a qui sont sur Wanadu qui reçoivent bien. Il y en a qui sont sur La Poste qui reçoivent bien. Et en fait, la plupart des problèmes viennent quand même de ces boîtes mail. Les Wanadu, les Gmail, les La Poste, etc. Les Hoplook aussi, parfois. Donc, c'est vraiment malheureux. Google, par ce moyen, attaque les autres fournisseurs d'accès. Je ne vois pas en quoi ils les attaquent. Mais je dirais plutôt que c'est les fournisseurs d'accès qui empêchent les gens de communiquer ensemble. Mais bon. Moi, je mets le pouce bleu avant d'ouvrir le direct. Comme ça, je n'oublie jamais. Je comprends mieux pourquoi je ne le reçois plus depuis plusieurs jours. Je vais me réinscrire avec mon compte Gmail. Voilà. Ce serait possible de recevoir à nouveau sur demande le mail de ce matin ? Alors, le problème, c'est que vous êtes très, très, très nombreux, en fait. Très, très, très nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, la liste de personnes à qui j'envoie le mail privé, c'est 17 000 personnes. Donc, si je commence à envoyer à la main les mails, ça va être extrêmement long. Donc, voilà. Ah oui, maintenant que je regarde, je n'ai pas eu le mail privé de ce matin. Pourtant, j'ai eu une adresse hotmail. Et pourtant, j'ai eu celui pour dire que la radio commence dans 5 minutes. Pour vous dire que c'est incompréhensible. Ça dépend des mails et c'est aléatoire. Ça dépend des mails. Comme dit Matou, c'est complètement aléatoire. Par exemple, si on vous fait un cadeau par mail, ça arrive. Par exemple, ça c'est vrai, Matou a raison. Quand on vous fait des cadeaux, par exemple, sur, là par exemple, Ambroise, un modèle gratuit pour vous offrir un modèle gratuit. Comme il y a le mot gratuit, en fait, les fournisseurs considèrent que c'est quelque chose de mauvais et donc du coup, bloquent le mail, tout simplement. Donc, vous ne recevez jamais le mail. Donc, ça c'est complètement injuste. Ok. Oui, on va passer au tricoté virtuel. Ok, alors c'est parti. Donc, tricoté virtuel, c'est pour vous rappeler que sur le Discord, nous continuons à faire des tricotés virtuels. Là, on est sur le calendrier d'octobre 2021. Donc, du coup, le prochain tricoté aura lieu lundi. Lundi à 14h avec notre chère Marie-Jeanne à qui on fait des bisous depuis la Suisse. Et après, bien sûr, les fameux tricotés hebdomadaires du vendredi et du samedi à 21h, heure française. Donc, ça c'est le calendrier des tricotés. Vous pouvez le retrouver dans le salon tricoté virtuel. C'est toujours épinglé et vous pouvez y avoir accès quand vous voulez. Ok. On va passer au contenu de la radio ? Ça vous dit ? Allez. Pour le contenu de la radio, j'ai décidé de faire un petit jeu. Je vais vous demander de prendre, si vous le pouvez, un papier, un stylo ou de quoi noter sur votre téléphone ou ce que vous voulez. On va faire un petit jeu ensemble. On va voir les différents accessoires qu'il faut pour tricoter. Et à chaque fois que vous avez un accessoire cité, vous indiquez le nombre de points que je donnerai en début de catégorie. Donc, j'ai divisé les catégories en trois. Débutant, intermédiaire et confirmé. Donc, quand vous avez un matériel, un accessoire dans la catégorie débutant, vous marquez un point. Quand vous avez un accessoire dans la catégorie intermédiaire, vous marquez deux points. Et quand vous avez un accessoire dans la catégorie confirmé, vous marquez trois points. Et à la fin, on verra les différents points. On verra qui c'est qui a le plus de points. Ok. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le premier accessoire, donc prenez un papier, un stylo et notez au fur et à mesure les points que vous avez. Donc, les aiguilles, comment ? Débutants. Oui, débutants, le matériel pour débutants, première catégorie. Donc là, tous les accessoires de cette catégorie valent un point. Alors, les aiguilles à tricoter droite. C'est le premier matériel pour les tricot-notes qui débutent. C'est le premier élément de notre liste et c'est vraiment un accessoire tricot indispensable, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une paire, du coup, d'aiguilles à tricoter droite. Pour les tricot-notes qui débutent, je recommande toujours d'utiliser une taille d'aiguille moyenne et surtout d'éviter les aiguilles fines qui apporteront potentiellement de la frustration. On évite ça. Je recommande du coup de se diriger vers des aiguilles 5-6 mm si on débute. C'est une bonne taille, ça permet de bien voir le fil et de se voir avancer aussi. Par la suite, on pourra utiliser des aiguilles circulaires. Nous les verrons un petit peu plus tard, étant donné qu'elles permettent de mieux répartir le poids du tricot. Si vous débutez et que vous voulez acheter votre première paire d'aiguilles à tricoter, je vous recommande de prendre des aiguilles en bambou. Comment ? Des chiagoutes. Ce n'est pas des aiguilles ? Oh, des chiagoutes, des normatous ! Je conseille donc d'utiliser une paire d'aiguilles en bambou afin de pouvoir tricoter plus facilement. Le bambou va retenir un petit peu les mailles et permettre d'éviter qu'elles ne glissent trop. Alors, si vous avez une paire d'aiguilles droites, vous notez sur votre petit papier un point. Oh, il y a Marie-Jeanne ! Coucou Marie-Jeanne ! J'ai une aile, tu es resplendissante, merci ! Tu as vu, tout de rouge vêtue en plus. Ok, deuxième accessoire, la laine, pardi ! Si vous avez de la laine, vous pouvez noter un point. Celui-là, je pense que tout le monde l'aura. Si vous avez de la laine, vous pouvez noter un point. La laine, c'est le deuxième accessoire tricot le plus important pour la pratique du tricot. C'est un matériel à part entière. Donc, je conseille de ne pas investir dans une laine trop chère pour commencer. Étant donné qu'on risque de faire et défaire un paquet de fois au début, il vaut mieux avoir une laine qui ne craint pas trop le fait d'être faite et défaite plusieurs fois. Pour la quantité, tout dépend de ce qu'on souhaite tricoter. Quantité, écharpe, bonnet, snood, il faut voir en fonction du modèle. Et la quantité est souvent indiquée. J'en ai 10 paires, je peux mettre 10 points. Non, non, non ! Une paire ! On considère que c'est une paire. Donc, non, non, tu as au moins une paire. Sinon, ça ne marche pas. Tu vas avoir 112 000 points, la laine. Sinon, ouf, j'ai 100 pelotes de laine, donc je mets 100 points. Non, non. Si vous l'avez, en général, vous mettez 1 point. L'écure-dent, ça fonctionne aussi. On pourrait accepter potentiellement les baguettes chinoises. L'écure-dent, c'est un peu petit quand même. J'ai plus qu'une paire, 1 point par paire. Je sais, tu as beaucoup de laine, 1 point bonus. Ok. On va passer au troisième accessoire. Ok. Troisième accessoire, l'aiguille à laine. Il y a une coquille. Donc, du coup, l'aiguille à laine. L'aiguille à laine pour le troisième accessoire. Donc, c'est un autre des éléments essentiels. Les aiguilles à laine, elles ont un petit chat. Donc, une ouverture qui est plus grande que les aiguilles classiques. Et qui permettra de glisser la laine dedans afin de faire les coutures et les finitions de notre tricot. Attention, c'est un petit accessoire. Là, j'en ai avec moi. Vous allez voir, c'est tout petit, petit, petit. Je vais vous prendre des aiguilles colorées parce que sinon, vous ne verrez pas bien. Avec le fond, je vais prendre les aiguilles colorées rouges et bleues. Comme ça, vous verrez bien. Voilà. Donc, c'est grand comme ça. Une aiguille à laine, c'est grand comme ça. Donc, c'est petit. Donc, on fait attention quand on a les aiguilles à laine à bien les ranger quelque part où on peut les retrouver. Là, celles-ci, elles sont en plastique coloré. Ce n'est pas mes préférées. Moi, je préfère celles en métal que je trouve plus jolies et plus faciles d'utilisation. Je préfère plus celles-là. Je vais vous montrer rapidement. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais on va essayer quand même. Donc, on a des aiguilles comme ça en métal. Et souvent, ce sont des aiguilles qui ont des bouts ronds, c'est-à-dire elles ne piquent pas. Elles ne piquent pas comme ça, vous ne pouvez pas diviser la laine en deux. On n'abîme pas la laine comme ça. Donc, ça, ce sont les aiguilles à laine. Si vous avez une aiguille à laine, vous pouvez marquer un point sur votre petit papier. Si tu as un cellier plein de cartons de laine, tu mets 100 points. Non, non, on a dit non. Sinon, ça ne compte pas. Ce n'est pas du jeu. Quand la laine et le fil à tricoter... Oh là ! Quand tu as la laine et le fil à tricoter, mes arbois ont débordé, je dois déménager. Oui, moi aussi, il me faudrait une pièce pour stocker matériel et laine. Moi, je préfère celle en métal. Je préfère celle en métal aussi. Oui, comme dit Marie-Jeanne, il y en a même qui ont des bouts incurvés. Moi, les miennes, elles sont toutes droites. Je n'ai pas d'aiguilles à laine incurvées. Mais il y en a en effet qui ont le bout incurvé. Là, vous le voyez, l'aiguille est droite. Et il y en a en effet qui ont une sorte de petit crochet qui permet de mieux assembler. Donc, les deux fonctionnent très bien. Alors, ensuite, accessoire suivant, les ciseaux. Si vous avez une paire de ciseaux comme ceci, vous pouvez vous noter un point aussi. Les ciseaux, du coup, si vous n'avez pas de ciseaux chez vous, il est temps d'investir dans une paire. Si on débute, on peut se tourner vers une paire de ciseaux classique. Et après, une fois qu'on est un peu plus à l'aise dans le tricot ou qu'on a envie d'avoir une paire qui est plus facile à transporter, on peut acheter, investir dans une vraie jolie paire de ciseaux de broderie. Alors, moi, j'en ai plusieurs. J'en ai deux parce que j'ai toujours tendance à les perdre. J'ai une paire de ciseaux oiseaux que vous voyez sur la photo et la paire de ciseaux dorés que j'ai ici dans la main. Ça permet toujours d'avoir une paire de ciseaux près de soi. C'est pour couper la laine, faire les finitions. Et bien sûr, ça paraît obvious, comme diraient nos voisins anglais. Ça paraît logique, mais pas de ciseaux à bourron. Voilà, les ciseaux à bourron, vous les laissez pour les enfants. Ça ne coupe pas et ça ne fera qu'abîmer votre laine. Donc, pas de ciseaux à bourron. Si vous avez, du coup, une paire de ciseaux comme ceci, vous pouvez vous noter un point de plus sur votre petit papier. Bon, donc ça, c'est tout le matériel pour débutant. Moi, j'ai des ciseaux que les infirmières me laissent à chaque fois quand elles ne les récupèrent pas. Tu dois avoir une sacrée collecte, du coup. Ne rien couper d'autre avec, sinon ça taille bien moins. Oui, aussi, c'est comme les ciseaux de couture. Quand vous avez des ciseaux de couture, vous n'utilisez pas vos ciseaux de couture pour couper vos plantes ou couper la viande ou la dinde du soir. Vous laissez ça pour la couture uniquement, sinon ça ne coupe plus. Donc, vous réservez vos ciseaux de broderie à vos fils de laine et votre ciseau de couture à votre couture. Ok, on va passer... Je pense qu'il est temps de passer au matériel pour les triconautes intermédiaires. C'est parti ! Donc là, à partir de maintenant, ce n'est plus un point que vous gagnez, mais c'est bien deux points que vous gagnez. Alors, est-ce que certaines d'entre vous, je m'en doute, certaines d'entre vous, est-ce que vous avez les aiguilles circulaires ? Les aiguilles circulaires, moi j'en ai deux sets complets. Là, c'est mon set chiagou, c'est celui que je préfère. Il y en a quelques-unes qui sont absentes parce qu'elles sont utilisées. Donc, il y a une paire qui est absente. Voilà, le set chiagou, ici. Ici, comme ça ? Plus bas. Plus bas ? Merci, Matou. Plus à droite. Et plus à droite. À gauche. À gauche. Plus haut ? Voilà. Bon, je vais me mettre là ? C'est bien, là, comme ça ? C'est bien, c'est bon. Donc, le kit chiagou, du coup, c'est des aiguilles circulaires, que ça soit interchangeable ou pas. Ça permet de tricoter en rond, ça permet de tricoter des modèles sans couture, mais également en aller-retour. Donc, ça, le kit, moi, mon kit, il ne me quitte pas. Il est avec moi tous, très souvent. Qu'est-ce qu'il y a, Matou ? Mon kit ne me quitte pas. Mon kit ne me quitte pas. C'est pas le kit, c'est pas le kit. Et du coup, si vous avez des aiguilles circulaires, vous pouvez vous noter deux points sur votre petit papier. C'est original de couper la dinde au ciseau. Alors, oui, c'est original, mais j'ai déjà vu. C'est en effet très original, mais j'ai déjà vu. Oui, bien sûr. Ouïaïa, il y a plusieurs écoles. Donc, c'est selon vos croyances, vos obédiences, comme on dirait. Selon l'obédience, il n'y a pas de souci. On accepte tout le monde. Les accros ouïaïa ou les accros ouadi, vous mettez ce que vous voulez. Et ça vaut quand même deux points, je rassure. Quelle longueur après... 1, 2, voilà. Quelle longueur de câble prévoir en interchangeable ? Tu n'as pas à prévoir, en fait. Ce qui est très bien avec le kit d'interchangeable, c'est que tu as plusieurs tailles de câbles. J'en profite, je prends 5 minutes. Attends, on n'est pas pressé. Alors, ce qui est bien avec les aiguilles interchangeables... Alors là, avec le kit Shiagoo, je vais te montrer ce que j'ai reçu comme câble. J'ai reçu, c'est les petits paquets d'origine. Ce n'est pas sous blister, mais c'est tout comme. Donc, vous recevez, en tout cas avec le kit Shiagoo, vous recevez 3 câbles, 3 tailles de câbles. Vous avez 35 cm, 55 cm et 75 cm. Et vous avez 2 tailles, les S et les L. Alors, pourquoi S et... Voilà, ça c'est Pierre-Echar qui est dans mon corps. Ce n'est rien, ce sont les aiguilles qui sont tombées. Et c'est Matou qui en a fait tomber une. Merci Matou. Donc, pourquoi S et L ? Je rangerai après. Pourquoi S et L ? Les S, ce sont les toutes petites aiguilles, ici. Et les L, ce sont les aiguilles les plus larges. Donc, vous avez comme ça, vous pouvez adapter en fonction de la taille d'aiguille que vous avez. Voilà. J'enlève les aiguilles qui sont tombées et qui continuent de faire du bowie. Voilà, voilà. Jamais 203 ? Non, non, c'est bon, ça ira. Là, c'est 2, c'est bien. En plus, ça fait du bruit, donc... Ok. J'avais des aiguilles circulaires métal avec cordon plastique. Depuis, j'ai tricoté avec les chiagou. Je ne peux plus m'en passer. Moi, j'aime beaucoup. Le câble des chiagou, c'est un câble en nylon. J'aime beaucoup. Comment écrire le chiagou ? Alors, c'est chiagou, c-h-i-a-g-dozo. Ce n'est pas chiakou, mais c'est marrant. Je ris seule. Plus haut ou plus bas ? Y, M, C. Je sens qu'il y en a qui se moquent. J'ai aussi un kit interchangeable garanti à vie. Montre-nous la couleur de tes chaussures. Je n'ai pas de chaussures. Je n'ai pas de chaussures. À la maison, on ne porte pas de chaussures. Cherche sponsor pour un kit Knit Pro. C'est la petite princesse qui vous amuse. Pour les aiguilles circulaires, y a-t-il des tailles inférieures à 2,75 ? Alors, oui, mais souvent, il faut les acheter plutôt en individuel. C'est assez rare de trouver un kit en 2 mm, sauf pour les kits très précis. Par exemple, notamment les kits chaussettes, qui sont étiquetés comme ça. Mais généralement, ça s'arrête à 2,75 pour les kits généraux. Pour tes chiagou, tu n'as pas beaucoup en longueur de câble. 75 cm, c'est très long. 75 cm de longueur de câble, c'est très long. Je n'ai jamais eu à plus. Et de toute façon, petite info, si vous avez besoin d'avoir une longueur plus importante, chiagou fournit également des connecteurs entre les câbles qui permettent d'allonger encore plus la longueur de câble. Donc, si j'ai envie, je peux combiner un câble 75 avec un câble, je ne sais pas, 35 par exemple. Ce qui me permet d'avoir un câble très, 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 très long. Les chiagou font des câbles en supplément dans la longueur que tu veux. En plus, c'est vrai, j'avais zappé cet élément. Ensuite, le sac à tricot. Le sac à tricot, non, le maître de couture. Donc, si vous avez des aiguilles circulaires, je l'ai dit, vous mettez deux points. On passe au maître de couture, le maître de couture. Vous connaissez, c'est un accessoire tricot assez important, pourtant trop souvent oublié. C'est lui qui vous permettra de mesurer le tricot facilement. Et croyez-moi, vous voudrez avoir ça plutôt qu'utiliser une règle. C'est clairement plus facile à utiliser et bien plus adapté pour mesurer votre ouvrage. Le mien, c'est un maître de couture tailleur. Donc, il ne s'abîme pas. Il est fait avec de la fibre de verre. Donc, il est assez résistant. Il ne s'abîme pas, il ne s'allonge pas ou quoi. Il a tendance à pelucher légèrement sur les côtés. Mais, comment dire ? C'est depuis que j'ai commencé le tricot que je l'ai. Donc, ça commence à faire. Et franchement, il n'a pas bougé d'un centimètre. Je vérifie assez régulièrement la taille pour voir comment il évolue. Et il ne bouge pas. Donc, si vous avez des maîtres de couture et qu'en plus, vous pouvez trouver des maîtres de couture avec un mélange fibre de verre, c'est encore mieux parce qu'ils ont tendance à ne pas bouger. Ok. Plutôt que des tissus. Des tissus qui vont s'abîmer, s'allonger et la longueur sera changée. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, deux centimètres ne feront plus centimètres. Deux centimètres, deux centimètres fera 2,3 centimètres. Donc, c'est un petit peu gênant. Ensuite, si vous avez donc le maître de couture, vous pouvez rajouter deux points à votre liste. Ensuite, troisième matériel, le sac à tricot ou la pochette de matériel. Alors moi, vous la connaissez. C'est la fameuse Procase. Moi, elle ne me quitte pas. Je ferme pour éviter les petits problèmes. La Procase, du coup, ça me permet de ranger tout mon matériel. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Vous l'avez vu en photo également là à l'instant. Ça permet de ranger tout mon matériel, les petits ciseaux, les marqueurs, les aiguilles double pointe, les contrants, etc. Tout ce que je perdais, tout ce que j'avais tendance à perdre, les aiguilles à laine, les crochets et compagnie, tout ça, c'est dans mon sac à tricot et dans cette pochette. Et je sais que j'ai juste à prendre cette pochette pour avoir tout mon matériel avec moi. Ce qui est très pratique parce qu'elle se glisse dans un sac à main. Et comme je tricote souvent, en déplacement, c'est un matériel parfaitement adapté. Alors, combien vaut en euros la pochette chiagou ? Je ne sais plus. Je crois que c'était une petite... Je ne sais plus si c'était 70 euros, je crois. Mais qu'est-ce que tu dis, un million ? Ça ne va pas. Non, non, je crois de tête que c'était 70 euros et des brouettes, donc voilà. Les taux de bagues, ça compte comme ça qu'à tricot ? Allez, on compte les taux de bagues comme ça qu'à tricot, oui. Mais Matou, t'es bien rebelle aujourd'hui, dis donc. Ah non, je confonds ! 70 euros, c'était l'autre kit. C'était le kit Symfony. J'ai deux kits d'aiguilles circulaires. J'ai le kit Symfony qui est aux alentours de 70-80 euros. Et j'ai en effet les chiagou, c'est plus cher. C'est 120-110 euros. Donc non, non, c'est un kit un peu plus cher. 199 euros, la complète, pour être précis. Mais voilà. Donc merci à celles et ceux qui sont allés vérifier le prix. Donc si vous avez des sacs à tricot ou une pochette de matériel, vous pouvez rajouter deux points à votre liste. On va passer ensuite au quatrième matériel. On va passer au quatrième matériel. Et ce quatrième matériel, c'est le crochet. Alors, vous allez dire du crochet. Jaénel fait du crochet. Non, non, Jaénel ne fait pas de crochet. Jaénel ne s'est pas encore mis au crochet. Mais par contre, Jaénel a toujours avec elle. Ça y est, je fais Alain Delon. Je fais du Alain Delon. Jaénel fait du Alain Delon. On va parler de soi à la troisième personne. Donc oui, j'ai bien un crochet. J'en ai même plusieurs, j'en ai trois. J'ai un crochet en grande taille. Que j'appelle grande taille, c'est une taille épaisse. Donc c'est, je crois, 8 mm. Celui-ci fait 5 mm. Et j'en ai un autre plus petit qui fait 3 mm. Donc c'est des crochets. Ça peut sembler contre-intuitif. Décidément. J'avais dit jamais 203. T'avais dit jamais 203. J'avais raison. T'avais raison. Donc, ça peut sembler contre-intuitif d'acheter... Ça peut sembler contre-intuitif d'acheter un crochet. Mais c'est très utile pour rattraper vos mailles. Par exemple, faire des bordures. Ou bien pour ajouter, par exemple, des perles à votre tricot. Ou faire des montages particuliers. Notamment le montage crocheté. Pour tout ce qui est provisoire. Montage provisoire entre autres. Donc ça, les crochets, c'est assez adapté. Si vous avez des crochets dans votre matériel tricot, vous pouvez vous rajouter deux points. C'est quoi la différence entre Symfony et Shiagou ? Shiagou, c'est des aiguilles en métal. Les aiguilles Symfony, ce sont des aiguilles en bois, effet bois de rose. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Indispensable pour les débutantes qui perdent leurs mailles. J'ai pensé aussi à Alain Deloins. Remailleur crochet avec clapet pour récupérer les mailles perdues. Oui, bonne idée aussi. Tu as froid aux mains, Jaenel ? Non, je n'ai pas froid aux mains. Matou d'humeur coquine. Matou est toujours coquin. Ce n'est pas ton jour aujourd'hui. Ah non, mais comme ça, il y a des jours. Il y a des jours comme ça où les mains, c'est des mains au chocolat. Encore la petite princesse, chute de matériel. Ok, on va passer à l'autre matériel suivant. Donc, les... Oui, oui, je l'ai déjà dit, Matou. Mais oui, en effet, il faut répéter, répéter. Donc, si vous avez des crochets, vous pouvez vous rajouter deux points à votre liste. Ensuite, les marqueurs. Les marqueurs, je ne vais pas tous vous les montrer. J'en sélectionne un. Je sélectionne un petit sachet. Les marqueurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des anneaux marqueurs de mailles. Ça permet de repérer les endroits importants du tricot. Savoir où est-ce qu'on doit faire une augmentation. Où est-ce qu'on doit faire une diminution. Quand c'est qu'on doit... Pour compter les mailles aussi. Marquer le début du tour. Enfin bref, le marqueur de mailles, il a beaucoup d'utilisation. Là, ceux-là viennent de chez Croche ta maille. Mais j'en ai plein aussi de chez le repère des tricopines qui ont fait des bisous. Et aussi, j'en ai de chez qui aussi ? Je ne sais plus. Je crois que mon meilleur dealer reste le repère des tricopines chez qui j'ai fait une razia. Mais vraiment, voilà. Donc les marqueurs, c'est indispensable. La plupart sont très peu coûteux. Donc vous en trouverez bien sûr en métal, en plastique. Et moi, j'aime bien, j'aime de plus en plus avoir des marqueurs qui font un petit peu bijoux sur le tricot. Je trouve ça très joli. Ça accompagne bien l'ouvrage. Et ça permet de savoir tout simplement où on en est dans notre tricot et de repérer les moments importants. Donc si vous avez des marqueurs, vous pouvez vous rajouter deux points sur la liste. Marqueurs fait maison pour moi. Les marqueurs fait maison comptent. Même chez Zimane, on en trouve. Oui, alors là, oui, vous en trouverez. C'est chez Zimane, ils seront en plastique. Chez Zimane, ça fait un point seulement. Chez Zimane, ça fait un point seulement. Matou, il n'aime pas trop Zimane. Il n'aime pas trop Zimane et action. Non, non, vous pouvez mettre deux points, bien entendu. Les trombones en couleurs, ça compte. Si tu les utilises comme marqueurs, pourquoi pas. Ok, ensuite, les compteurs de rangs. J'en ai plein des compteurs de rangs. Je vais vous montrer mon préféré. Le Kacha Kacha, que vous connaissez bien aussi. Donc si vous débutez, le compteur de rangs peut vraiment être un vrai soutien. Donc il y en a des rangs que vous connaissez, que vous voyez sur la photo. Vous avez également le compteur digital que vous voyez sur la photo. Le Kacha Kacha qui est dans ma main. Ou le marqueur compte-rangs, qui est plus un compte-rangs un peu bijou avec différents anneaux. A fonction de chaque anneau, vous pouvez compter un rang. C'est un accessoire tricot assez indispensable. Surtout quand on tricote un élément avec un nombre de rangs très précis à respecter. Moi, celui qui m'accompagne tout le temps, c'est le Kacha Kacha. J'aime bien son bruit, en fait un peu rétro. Voilà. Comment ? Plus près du micro ? ASMR Kacha Kacha ? Et du coup, ça vous permettra de savoir exactement le nombre de rangs à tricoter pour vos ouvrages. Alors bien sûr, on ne va pas prendre en compte les feuilles de papier. Ça ne compte pas. Donc si vous avez des comptes rangs ronds ou des comptes rangs anneaux marqueurs ou des comptes rangs type Kacha Kacha, vous pouvez vous rajouter deux points. Vous pouvez vous rajouter deux points supplémentaires. J'utilise en couleur aussi le bleu digital, les comptes rangs avec anneaux fait maison, le bleu digital. Alors si vous avez, comme je disais, des comptes rangs ou des comptes rangs, vous pouvez vous rajouter deux points. Bien, on va passer au matériel pour les experts. Allez, à partir d'ici, du coup, là, on rentre dans le dur. Si vous avez ce matériel, ce matériel, les différents matériels qu'on va voir ensemble, vous pouvez vous ajouter trois points sur votre liste. Donc chaque matériel, chaque accessoire décrit compte pour trois points. Ok, alors le premier accessoire pour experts, c'est les plaques de blocage. Les plaques de blocage, c'est un indispensable pour bloquer les tricots. Certaines sont très pratiques avec des quadrillages qui permettent de bloquer le tricot bien droit en suivant les lignes au besoin. Mais vous pouvez avoir aussi des plaques en mousse classiques. Quand je dis plaques en mousse classiques, c'est les plaques puzzle pour enfants qui fonctionnent très bien, qui sont peu chères du coup. Ou les plaques en mousse de chez Decathlon aussi qui marchent bien. Et comme ça, ça vous permet d'avoir beaucoup, beaucoup de plaques. Moi, les miennes viennent de chez Kni Taikyu. Je les aime toujours autant. Elles fonctionnent extrêmement bien et ne s'usent pas. Donc, enfin, bien sûr, il reste les traces d'aiguilles, mais elles ne s'abîment pas, elles ne moisissent pas, elles ne se décolorent pas. Donc, je suis très contente de mes plaques de blocage Kni Taikyu. Les tapis de sport en mousse, ça compte. C'est pas la même chose. On ne va pas compter. Vraiment, si vous avez juste un tapis de sport, on ne va pas compter. On va vraiment prendre en compte uniquement les plaques en mousse. Ok. Donc, si vous avez des plaques de blocage en mousse, vous pouvez vous rajouter trois points à votre liste. Ensuite, autre élément, les câbles de blocage. Alors là, je ne suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup qui les possèdent. Les câbles de blocage, si vous les avez, vous pouvez également vous ajouter trois points. Donc, les câbles de blocage, à quoi ça sert ? Ça permet de bloquer notamment les pointes des châles de façon bien régulière. Ça permet de bloquer les châles bien droits, notamment les châles triangulaires. C'est un accessoire qui est vraiment peu utilisé. En tout cas, comment dire ? Quand je dis peu utilisé, c'est qui est peu répandu, on va dire plutôt. Vraiment, pour les accros des châles, c'est là qu'on les retrouvera le plus. Ce que je connais le mieux, ce sont les Knit Pro, parce que je crois que c'est la seule marque, en tout cas, c'est la seule marque que j'ai trouvée qui ont proposé. Ce sont des câbles en métal que vous glissez directement dans les pointes de votre châle ou dans les mailles de votre châle. Donc là, c'est assez exceptionnel comme accessoire. Si vous avez des câbles de blocage, vous pouvez vous rajouter trois points également. Alors, un ami m'a proposé le sien quand j'en aurai besoin, ça compte. Non ! Trop compliqué ! Je ne connais pas les câbles. Où trouver les câbles de blocage ? Alors, je crois que j'en avais vu chez Rascol. Il y en a chez Amazon. Et je crois que dans certaines boutiques en ligne, comme je disais Rascol, parfois on en trouve, pas tout le temps, parce que c'est souvent en rupture de stock. Mais chez Rascol, j'en avais vu passer, des câbles de blocage. Tendeur pour vélo, on peut prendre... C'est vraiment de la bricole, le tendeur pour vélo. Non, on va vraiment rester sur le câble de blocage. Donc si vous n'avez pas de câbles, vous ne vous ajoutez pas de points. Si vous avez des câbles de blocage, vous vous ajoutez trois points. La rèfle des plaques, s'il vous plaît. Alors Geneviève, la rèfle des plaques, c'est Knit I.Q. Celle que tu as vue en photo, en tout cas, c'était celle de chez Knit I.Q. Ok, on va passer au troisième accessoire pour experts, le dévidoir et bobinoir. Là, normalement, les triconautes qui ont des échevaux ont au moins un dévidoir ou au moins un bobinoir. Donc vous les voyez en photo. Le bobinoir, c'est là où on met la bobine. Donc c'est là où la bobine de tricot va se former. Et le dévidoir, c'est le matériel en bois que vous voyez à droite. Ça permet de mettre les échevaux en pelote, de ne plus perdre de temps à réquisitionner quelqu'un bras tendu pour qu'il puisse tenir les chevaux. Plus de chaises, plus de bras à réquisitionner, c'est bien plus facile. Plus besoin d'avoir de chaises chez toi. Mais Matou, tu t'assois où si tu n'as plus de chaises ? Par terre ? Minimalisme. Minimalisme. Mais qu'est-ce qu'il est taquin, Mactou, aujourd'hui ? 3 points pour l'un ou pour les deux ? Non, non, 3 points l'un. Les plaques de blocage, c'était 3 points. Le câble de blocage, c'est 3 points. Et là, le dévidoir et bobinoir, c'est 3 points pour les deux. Ok, donc si vous avez un dévidoir et un bobinoir, vous pouvez vous ajouter 3 points également. J'ai le bobinoir et mon mari sert de dévidoir et il aime ça. Bah, tu peux rajouter 2 points et demi. Tu peux rajouter 2 points et demi. Non, je blague, tu peux rajouter 3 points. Ok. Excuse-moi, j'imaginais, j'imaginais en fait le mari qui fait le dévidoir avec les chevaux qui ont roulé comme ça. Oui ! Ok, donc règle WPI, c'est le quatrième matériel expert. Donc pour les experts, si vous l'avez, vous pouvez vous rajouter 3 points également. C'est parfait pour déterminer la taille d'aiguille à utiliser si vous avez perdu l'aiguille de la laine. On en a parlé dans la radio tricot sur la laine justement. C'est utile pour les triconautes également qui filent et qui veulent connaître le poids approximatif du fil fini. Voilà, donc si vous avez la règle WPI, vous pouvez vous rajouter 3 points également. Alors, en attente, on compte ? Non, on compte pas. Soit vous avez, soit vous avez pas. Matou s'assoit par terre et il laisse pendre les jambes. Pas de place pour ces matériels. Ouais, je comprends, c'est sûr que ça commence à prendre de la place tout ça. Oh oui, c'est sûr. Matou confirme. Ok. Où acheter la règle ? On verra ça après, mais j'en ai trouvé quelques-unes sur Etsy. Ok. Au total, ça fait normalement 28 points. Donc j'aimerais bien savoir le nombre de points que vous avez. Vous pouvez faire la petite addition rapidement. Combien de points avez-vous ? Matou, est-ce que tu peux nous faire un petit sondage ? Mais qu'est-ce qu'il est génial ce Matou. Dites-nous dans le sondage combien de points vous avez entre 0 et 4, entre 5 et 12, entre 13 et 28. Dites-nous un petit peu. Moi, je suis curieuse. J'ai trop hâte de savoir les résultats. Alors, ça fait quoi cette WPI exactement ? Ça mesure l'épaisseur de la laine. Ça permet de mesurer l'épaisseur de la laine et du coup d'avoir une idée de la taille d'aiguille qu'on va utiliser et une idée de l'échantillon qu'on va avoir. Répondez pas dans le chat, répondez pas dans le chat, répondez dans le sondage s'il vous plaît. Répondez dans le sondage parce que sinon je n'arrive pas à suivre. Vous êtes combien là ? Vous êtes 238 en direct. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous n'écrivez pas dans le chat, s'il vous plaît. Les personnes en replay pourront nous le dire aussi. Oui, les personnes en replay pourront nous le dire. Les triconautes qui sont en replay, on compte sur vous pour nous le mettre en commentaire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires en replay. Ça regarde, mais ça regarde, mais ça ne commente pas et ça ne reste pas de cause là en vous. Matou, il a les nerfs aujourd'hui. Ça continue plus de replay. Si ça continue plus de replay. C'est lui qui met les replays. Attention, il ne faut pas énerver Matou. Il manque l'aiguille à torsade. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aiguille à torsade. J'aurais pu en parler. Je l'aborde rapidement. Mais l'aiguille à torsade, en gros, l'aiguille qui sert à faire des torsades, l'aiguille auxiliaire. On en a parlé tellement de fois que je n'y pensais plus. Pour moi, c'était vraiment le matériel indispensable. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pu parler de l'aiguille à torsade. Tu vois, je t'avais dit, on est 246. Il y a 119 votes. On est 246, il y a 119 votes. Il y a la moitié. Il y a la moitié qui, du coup, ne répond pas. Et oui, Matou, t'es un observateur. Trois points pour chaque matériel ? Non, on avait expliqué, il y avait un point pour le matériel débutant, deux points pour les matériels d'intermédiaire et trois points pour les... Confirmer. Les accessoires confirmés nous désavantagent. Il parle beaucoup. C'est pour ça qu'on va lui prendre un micro. Pour lui donner de la voix. Un bisou pour Matou. Un bisou de la part de Céline, Matou. C'est beaucoup, Céline. Normalement, c'est moi qui devrais être plus sensible. Ce n'est pas toi, Matou. Où est le sondage ? Normalement, il est en bleu et il clignote. Il est en bleu et il clignote, normalement. Matou, en principe, c'est une femme enceinte qui change de caractère. Bon, alors, voyons un petit peu les résultats de ce sondage. Ah, quand même ! Vous avez des bons matériels, vous êtes bien équipés, pour la plupart. 83% ont entre 13 et 28 points. 15% ont entre 5 et 12 points. Et 2% ont entre 0 et 4 points. Bravo ! Bravo à tout le monde ! Même celles qui ont entre 0 et 4 points, c'est le début. Ne vous inquiétez pas, vous arriverez vite aux 13. Ne vous inquiétez pas, vous arriverez vite aux 13. Ou aux 13, voire plus. Oui, je ne suis pas fâchée. Tu n'es pas fâchée ? Non, je ne suis pas fâchée. J'observe, j'observe. Un peu de commentaires, s'il vous plaît. Tu observes ? Ça avec une personne passée. Je sens qu'il met les triconautes au défi, là. J'ai le doigt, là, qui est au-dessus du bouton supprimer. Je vous ai insulté par les commentaires. Matou ne soit pas fâchée. Non, Matou, il n'est jamais fâchée. Matou, il n'est jamais fâchée. Il faut vraiment qu'il soit énervé pour être fâchée. Matou fait une couvade. Mais non, il s'exprime. Voilà, il s'exprime. Ok, bon, écoutez, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Dites-moi dans le chat, ça vous a plu un petit peu, ce petit jeu, comme ça ? Moi, j'ai bien aimé vous proposer ce petit jeu. Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous a plu, cet effet petit jeu à faire ensemble ? Si ça vous a plu, on refera plus souvent. Un micro, un micro. On l'a acheté, le micro. Il ne manque plus qu'à le recevoir. Comme ça, dans les prochaines radios, il pourra parler. Oui, c'est cool. Tu veux faire un sondage pour la prochaine radio ? Tu ne veux pas le faire durant le petit moment ensemble ? C'était bien sympa, ce jeu. Oui, plus ludique qu'une liste toute simple. Oui, je suis d'accord. Bon, bah écoutez. Écoutez, écoutez. Et ce qu'on va faire, du coup... Oui, oui. Ce qu'on va faire, c'est... On va refaire un petit rappel sur la formation, l'atelier 1000 et 1 chaussettes. Je veux vous rappeler rapidement le contenu, Matou. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ? Alors, montre-nous un petit peu tout ça. Montre-nous le contenu. Alors, vous allez sur Google, sur votre navigateur préféré. On ne voit pas ton écran. Ah si, ça y est, on voit l'écran. Alors, vous allez sur Google, sur votre navigateur préféré. Vous tapez lestricotnotes.com. Vous cliquez sur le premier lien, c'est nous. Et vous cliquez sur Tricote 1000 et 1 chaussettes. Profite de moins 56% sur la formation. Vous cliquez sur le bouton Clique ici. Et vous avez... Donc là, on a le décompte. Il vous reste 7 heures pour prendre l'atelier 1000 et 1 chaussettes avant que les portes ferment. Après, ça sera trop tard. Donc, après, ça sera trop tard. Donc, du coup, c'est vraiment le dernier moment pour pouvoir rejoindre l'atelier 1000 et 1 chaussettes. Je vous rappelle, on a des ateliers de création en direct. Il va y en avoir 6 au total. On aura des vidéos de réalisation de chaussettes. On a le méga modèle. On a 2 fiches techniques. Vous avez également les mises à jour offertes. La fiche technique rechette laineuse. La fiche technique chaussettes en béton. Le accès VIP pour le calme 1000 et 1 chaussettes. Et vous avez tellement de choses encore qui sont prévues. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de contenu. Vous avez vraiment tout ça à disposition. Vous pouvez avoir l'atelier 1000 et 1 chaussettes pour 99 euros ou 3 fois 33 euros. On a mis en place, comme je disais en début de radio, le paiement en 3 fois pour vous faciliter et rendre le prix plus accessible. Ça fait, du coup, une réduction de moins de 56%. Et ce soir, minuit, du coup, vous ne pourrez plus rejoindre l'atelier. Donc, c'est le dernier moment pour pouvoir rejoindre l'atelier 1000 et 1 chaussettes. Pour rejoindre l'atelier, il vous faut cliquer sur le bouton violet, rejoindre le programme. Et après, il vous suffira de compléter le bon de commande sécurisé. Vous commencez à connaître comment ça fonctionne. Vous remplissez votre nom, votre prénom. Vous choisissez le paiement que vous voulez, si vous voulez payer en une fois ou en trois fois. Vous indiquez votre adresse mail, votre adresse postale. Et vous pouvez vous rajouter aussi, à la fin, à la commande, la formation 70 montage et rabattage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont demandé. Elle est disponible en promotion à 39 euros, si ça vous intéresse. Et vous pouvez l'ajouter, du coup, à votre commande. Dis-moi, Matou. On peut vous montrer l'espace formation pour montrer où seront les replays ? Oui, bien sûr, Matou. Matou veut vous montrer l'espace formation. On va vous montrer l'espace formation, comme ça, vous pourrez voir où se trouvent les replays pour les triconautes qui voudraient avoir accès aux replays de l'atelier 1000 et 1 chaussettes. Donc, quand je dis, ça sera pour les élèves qui auront pris l'atelier et qui n'auront pas pu participer aux ateliers de création en direct. Après la radio, je me précipite pour la formation. J'espère que dimanche prochain, Matou aura son micro arrivé, qu'il puisse s'exprimer. Tim Rebelle. J'ai des aiguilles circulaires, mais j'aimerais bien acheter un kit pro-bien. Pro-bien. Mon cadeau de Noël. Bonne idée. Très bonne distraction, ce petit jeu. La formation 70 montage et rabattage est très intéressante, vraiment complète. Merci Jacqueline. On a déjà reçu des propositions pour compléter, donc on complétera avec les propositions qui nous ont été faites tout bientôt. Donc oui, là on voit l'espace élève de l'atelier 1000 et 1 chaussettes. Et pour les triconautes qui ne pourront pas accéder, qui ne pourront pas voir les directs, les ateliers de création en direct, vous retrouverez dans votre espace élève, à cet endroit, à venir les ateliers en direct. Vous retrouverez les dates et les replays des différents directs. Comme ça, vous pourrez tous les retrouver au même endroit et y avoir accès facilement. Voilà. Je pense que là, on a tout dit. Je vous rappelle juste, c'est ce soir minuit. Après, l'atelier ne sera plus disponible. Il fermera ses portes. Je fermerai les portes de l'atelier. Donc c'est vraiment ce soir que vous pouvez encore profiter de la promotion de lancement et rejoindre l'atelier 1000 et 1 chaussettes. Oui Maud, je suis en train de mettre un jour au Discord et rajouter des fonctionnalités. Alors, voyons, que nous dit Maud ? Alors, est-ce possible de changer la formation de mes chaussettes à la carte achetées ce matin pour celle-ci ? J'ai cru comprendre qu'elle était mieux adaptée pour une débutante. Alors Séverine, oui, écris-nous par mail et on va voir ce qu'on peut faire. Guylaine, tu dois demander pour le cal sur le Discord, tu demandes les accès, tu me mentionnes sur la taverne et je te donnerai les accès. Je viens de voir que les titres de salon Discord ont fait peau neuve. Oui, Matou a bossé dessus juste avant la radio et il a tout fait. Il n'y a que l'atelier 1000 et 1 chaussettes qui possède le paiement en trois fois pendant trois mois, où vous l'avez fait sur toutes les formations. Non, c'est que l'atelier 1000 et 1 chaussettes pour l'instant. C'est pour tester, pour voir et puis si ça marche bien, si ça plaît bien, peut-être qu'on le mettra en place pour d'autres ateliers. Soit sendimentage et rabattage complète plus plus, mais aussi super bien conçu pour piocher directement ce qu'on veut. Merci Edith, ça fait plaisir ça. Merci beaucoup. Bon ! Tu veux montrer le Discord ou pas ? Ouais, vas-y. Cherchez le... Vas-y, vas-y, Matou, montre-nous le Discord, comme ça, ça peut aider pour les triconautes qui cherchent le salon 1000 et 1 chaussettes. Comme ça, au moins, tout le monde pourra voir. Alors, Matou va nous montrer le Discord. Comme ça, vous pourrez voir le salon du CAL et surtout, où est-ce que vous pouvez me demander les accès. Allez, Matou. T'avais pas prévu. Mais oui, j'aime bien te prendre à l'improviste. Alors, 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 voyons voir ce Discord. Je n'arrive pas à trouver les autres formations, dit Geneviève. Je ne comprends pas ta question. Quelles autres formations tu parles ? Est-ce que tu les as déjà prises ou pas ? Si tu les as prises et qu'il y a un problème informatique, écris-nous par mail hello-lettriconautes.com Oui, c'est vrai que vous mettez la mauvaise adresse mail. Oui, comme dit Matou, ça arrive parfois qu'il y ait une petite erreur dans l'adresse mail lorsque vous rentrez votre adresse mail. Du coup, vous ne recevez pas les identifiants. Donc là, dans ce cas-là, vous nous écrivez un mail, hello-lettriconautes.com et on s'occupe de tout ça. J'avoue que s'il n'y avait pas eu le 3x33, je n'aurais pas pu prendre. Merci. Écoute, merci Sandrine. Alors, on voit le Discord ici. Donc Matou a refait les visuels. Alors, montre-nous le salon 1001 Chaussettes. Donc, le salon 1001 Chaussettes, il est dans l'onglet Formation. Et... Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde, hein. Oui, il y a beaucoup de monde sur le salon. Et vous pouvez y avoir accès. Pour y avoir accès, vous me demandez les accès sur le Discord dans la taverne directement. Alors, la taverne, c'est... La taverne, tu nous montres où c'est, Matou ? C'est plus bas. C'est dans l'onglet Blabla. Non. Donc, vous identifiez... Voilà. Vous ajoutez « At Jaenel » et comme ça, moi, je suis au courant pour le... Comme ça, vous me dites « At Jaenel, donne-moi les accès, s'il te plaît, pour le salon 1001 Chaussettes et je vous donnerai les accès. » Alors, je prends le chat. Alors, les formations achetées, si tu trouves pas, je répète, Geneviève, si tu trouves pas les formations que tu as prises, écris-nous par mail « Hello-arrobas-les-triconautes.com ». C'est plus facile pour nous de gérer plutôt que là, de répondre en direct. « Merci, Janel, pour toutes ces formations. Que du bonheur. J'ai beaucoup pour progresser grâce à toi. Je suis fière de montrer mes ouvrages. » Merci, Marie-Christine. C'est vraiment le genre de commentaire qui fait super plaisir. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Les formations, on les suit sur le Discord ou sur le site des Triconautes. Les formations, tu les suis sur le site des Triconautes, donc l'espace élève. Et le Discord, ça sera tout ce qui est groupe privé. Donc, c'est pour poser des questions, échanger, voir les informations sur la formation. Donc, c'est vraiment quelque chose différent. Ça fait partie des accès et ça te permet de... Quoi ? C'est un bonus. Voilà, comme dit Matou, c'est un bonus. Moi aussi, j'ai énormément progressé et vite. J'ai commencé seule devant YouTube et mon niveau maintenant, j'aurais mis 6 ans avant de l'avoir, c'est sûr. Merci, Edith. Donc, apparemment, il y a eu une coupure de son. Il y a eu une petite coupure de son, ce n'est pas grave. Donc, comme je disais, je disais, les Triconautes, merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Pour les Triconautes en direct, on va continuer un petit peu. Donc, celles qui sont en direct, restez bien jusqu'au bout. Et pour les Triconautes en replay, je vous fais des bisous et on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada